Ouuuuh... Il est doux. Non, c'est un vrai synthé à l'intérieur, ok ? C'est clair ou pas ce que je dis ? Bon. Ta-da ! C'est moi. Bienvenue dans la boîte. Aujourd'hui, Jean-Michel. Je ne sais pas ce qu'on fait, mais on va le faire. C'est quoi ? Ok, bon, d'accord. Circuit Trax ! Ça, c'est le Circuit Trax de Novation. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une boîte à rythme qui a à la fois deux synthétiseurs, un séquenceur MIDI et une boîte à rythme où vous allez pouvoir mettre vos propres sons ou sinon utiliser simplement les sons d'usine qui sont fournis avec le Circuit Trax. C'est intéressant dans cette machine, c'est que vous avez des contrôles ici en temps réel. Et par rapport à l'ancien Circuit que vous connaissez peut-être, il y a des fonctionnalités qui ont été ajoutées. Déjà, le premier truc dont j'ai envie de vous parler, c'est la différence avec l'ancien Circuit parce que ce Circuit, il a un profil très fin, très classe, très... 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 Regarde... Il est doux. Il est doux, c'est beau, j'aime ces pads... Pardon, excusez-moi. J'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière, c'est pour ça. Comment ça marche ? Alors déjà, c'est un séquenceur. Donc, par exemple, je vais aller charger un projet, un projet vide. Je vais me mettre ici. Je vais aller charger synthétiseur 1. Et là, je peux aller charger un preset en appuyant sur le bouton Preset. Alors, il y a des presets par défaut, c'est des vrais moteurs de synthèse que vous pouvez triturer vous-même. Vous pouvez même connecter ce Circuit Trax à votre ordinateur pour pouvoir éditer vos propres sons. À l'intérieur, c'est un moteur de style Nova et c'est ultra puissant. Vous pouvez faire des sons vraiment canon avec. Donc là, il y a déjà des sons qui sont intégrés dedans, mais vous pouvez faire les vôtres. Preset. Tiens, je vais prendre ce son-là et puis je vais vous faire un pattern et on va voir ce que ça donne. Donc, une fois que j'ai choisi mon preset, j'ai cette zone où j'ai ici un séquenceur et là, un petit clavier. Vous voyez, il y a une gamme. Je peux aller sur le bouton Scales qui est ici. Les gammes, elles sont ici au nombre de 16. En fonction de quel bouton vous choisissez, vous allez changer de gamme. Donc, on va retrouver toutes les gammes usuelles. Mais aussi, si vous voulez changer la note fondamentale, ça se passe sur le haut ici. Vous pouvez changer, par exemple, vous voulez passer en Ré, vous appuyez là. Et maintenant, vous êtes directement... Ok ? Là, je peux aller rechanger de gamme, me mettre dans cette gamme-là. On va voir ce que c'est. Vous voyez, ça change de gamme. Vous avez ces contrôles sur le haut, là, et vous allez pouvoir changer en temps réel certains paramètres du son. Vous voyez, ils sont écrits. Oscillateur, oscillateur mode, amp-enveloppe, filtre-enveloppe, etc. La fréquence est là. L'enveloppe de filtre. La résonance. Donc, en fait, c'est beaucoup plus facile qu'avant, puisqu'on voit en direct ce qu'on est en train de modifier. Vous avez une option de modulation, là aussi. Et des effets. La vache ! Non, c'est un vrai synthé à l'intérieur, ok ? C'est aussi un séquenceur, c'est une groovebox, le circuit de tracks. Donc, on va pouvoir enregistrer des séquences. Pour ça, rien de plus simple. Soit on les joue en temps réel, ou sinon on peut les jouer en pas à pas. Moi, je préfère les jouer en temps réel. C'est plus sympa. Alors, je peux enregistrer un pattern de 16 ou de 32 pas. Si je veux enregistrer un pattern de 16 pas, j'ai rien de spécial à faire. Si je veux enregistrer un pattern de 32 pas, j'ai ce bouton là, 1, 16, 17, 32. J'appuie dessus, il s'allume, et ça me fait un pattern de 32 pas. Ok, c'est parti. Je vais me mettre sur la première page. Ok, c'est parti. C'est parti. Et là, je peux rajouter une grosse caisse si j'ai envie. C'est parti. C'est parti. Je peux mixer ce son que je viens de rajouter. Alors, vous voyez, c'est pas super bien quantisé. Donc, quand on n'est pas très bon comme moi, on peut aller faire Shift record quantize. Voilà, ça allume ce bouton. Et là, du coup, c'est beaucoup plus pratique puisque ça va quantiser, quoi. Sinon, regardez, on peut retourner par là, voir ça. Vous voyez, à chaque fois que j'appuie sur une note, il va me dire laquelle est jouée. Ok, donc celle-là, par exemple. Je peux l'enlever si j'ai envie. Ou je peux la remettre. Pareil, tu vois, celle-là, je peux l'enlever, la remettre. Là. Je peux faire plusieurs notes si j'ai envie. Vous voyez, comme ça, on peut gérer sa séquence. Donc, c'est cool. Ah, c'est pas mal, ça. Je vais le mettre là, tiens. Ouais. Il y a une fonction sidechain que j'aime bien dans le circuit de track qui permet d'aller simuler comme un compresseur qui va permettre de compresser tout l'instru ou tout un son en fonction du kick. Il faut aller sur sidechain, ici. Je vais l'activer sur le son de synthé numéro 2 qui est vert. Vous voyez la couleur, là. Ça, c'est le synthé numéro 1. Ça, c'est le synthé numéro 2. Et les différentes touches, c'est les presets. Et ça, c'est la source. Donc, je vais prendre le kick comme source. Sympa ou pas ? Changer de preset de synthé. Vous voyez, du coup, quel que soit le preset de synthé que je mets, le sidechain s'applique. Vous voyez, c'est de plus en plus fort à mesure qu'on... Là, c'est léger. Moins léger. Donc voilà, ça marche comme ça. Pour changer de pattern, il faut que j'en prépare d'autres. Pour ça, je peux dupliquer des patterns existants. Donc là, je viens de dupliquer mon kick. Change de pattern, ça change rien. Mais par contre, maintenant, si je vais là... Je peux rajouter des coups. Si ça me plaît. Ensuite, je peux aller faire dupliquer, en mettre encore un autre ici. Ok. Et maintenant, je peux les chaîner. Par exemple, si je fais ça, ça va chaîner les trois ensemble. Le deuxième. Enfin, vous saisissez l'idée. Donc, enchaînant ces patterns de cette manière-là, on peut construire carrément des songs, des chansons complètes. Et puis après, pour la performance live, c'est super parce que vous allez pouvoir, comme ça, changer vos patterns, triturer un petit peu vos sons avec les contrôles temps réels qui sont là. Et vous avez même un master filter qui est là. Ça fait hyper DJ. Voilà. Donc ça, c'est la manière de fonctionner du circuit de tracks. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez aussi gérer la longueur de chaque note avec le menu Gate qui est là. Pareil, vous maintenez appuyer la note et vous pouvez avoir la longueur de chacune des notes. Et puis ensuite, vous avez des settings pour chaque pattern qui vous permettent de faire des réglages, qui vous permettent de lire un pattern dans un sens ou dans l'autre, enfin de faire des choses qu'on a l'habitude de faire avec un séquenceur. Ce qui est intéressant aussi avec ce circuit de track, c'est qu'il a deux pistes MIDI. Et ça, ça va nous permettre de piloter des synthétiseurs ou des appareils MIDI en externe. Et d'ailleurs, à l'arrière, vous verrez, il y a même des prises MIDI au format DIN. Donc, ce ne sont même pas des mini jacks, c'est des vraies prises MIDI. Un autre truc intéressant, c'est que du coup, vous allez pouvoir, grâce à l'entrée stéréo qui est disponible dans le circuit de tracks, faire rentrer votre appareil MIDI, piloter avec le circuit de tracks, ajouter des effets. Donc, ça fait une solution tout en un, avec laquelle vous pouvez mixer à la fois les sons internes du circuit de tracks, mais aussi les sons d'un équipement externe piloté en MIDI par le séquenceur. Et vous voyez peut-être ce qui est en train de se passer dans cette vidéo, mais je n'ai que les deux jacks qui sont connectés. Il y a une batterie à l'intérieur du circuit de tracks. Cette batterie, d'ailleurs, elle dure assez longtemps. Là, vous voyez, ça fait plusieurs minutes qu'on tourne. Et moi, j'ai utilisé ce circuit de tracks encore plusieurs heures avant, sans le brancher. Et bon, il n'y a toujours pas de problème. Vous pouvez danser jusqu'ici. Avec les produits Novation, et en particulier avec le circuit de tracks, il y a un truc génial qui s'appelle le Components. C'est un logiciel, en fait, c'est même un site web. Vous connectez en USB votre circuit de tracks à votre ordinateur et vous accédez automatiquement à cette page. Vous pouvez choisir le produit qui correspond à ce que vous voulez configurer. Là, moi, je vais choisir Circuit de tracks. J'ai accès à mes propres packs que j'ai sauvegardés dans le cloud, mais j'ai aussi accès à des packs Novation qui sont disponibles. Vous voyez, il y en a trois ici. Et de cette manière, je vais pouvoir envoyer et recevoir à la fois des patches, des patches de synthé, des samples. Je vais pouvoir charger mes propres samples ou alors charger des samples que j'aurais téléchargé d'Internet, par exemple. Vous voyez, ça se passe de manière très simple. Je peux faire Get Pack from Circuit puisqu'en fait, dans le circuit de tracks, vous allez avoir des emplacements de mémoire qui vont vous permettre de stocker ce qu'on appelle des packs dans lesquels vous allez trouver tout ça. Des patches de synthé, des samples, des projets. Donc là, il y a un Knarf Pack. Et puis là, Getting Project. Sinon, on peut aussi aller dans Expand, ici. Et puis, on peut voir tous les projets. Vous voyez, c'est pratique. On peut les charger. Tous les samples. Voilà, dans mon Knarf Pack, là, j'ai des samples House. Ça, c'est des samples qui viennent avec le circuit de tracks. Mais sinon, vous voyez, là-haut, je me suis fait un autre pack qui s'appelle Drum Pack, dans lequel j'ai mis d'autres samples. Là, vous voyez, par exemple, ici, j'ai mis des samples de Lindrum. J'ai mis des samples d'Oberham DMX. Et puis aussi des samples de TR909 Roland. Donc, en fait, vous n'êtes pas du tout bridé par ce qui est contenu à l'intérieur du circuit de tracks. Vous voyez, vous pouvez parfaitement charger vos propres samples. Ça peut être vos propres enregistrements de samples ou ça peut être des samples que vous téléchargez d'Internet. Et vous voyez les patches, là, qu'on peut voir ici. On peut aussi les charger directement depuis le circuit de tracks. Regardez, si je prends dans l'onglet Synthetizer, là-haut, on peut faire Get Patch from Circuit Trax. Il me demande dans quel pack. Il va me charger les différents patches. Vous voyez, il y en a plusieurs, là. J'en prends un au hasard juste pour vous montrer. Après, Get Patch. Et là, on se retrouve avec une interface de Synthetizer, vraiment. Et on peut aller très, très loin dans la configuration. Et d'ailleurs, en haut, on peut voir les macros. Et si je bouge les macros, vous voyez, en temps réel, ça bouge directement sur l'écran. Donc, avec cette interface, on va pouvoir paramétrer de manière très fine les sons qui vont être joués par le Synthet numéro 1 et le Synthet numéro 2. Donc là, j'ai l'écran principal, mais j'ai aussi les effets. Et puis surtout, la page modulation, qui est hyper intéressante, parce que là-dedans, je vais pouvoir associer les sources de modulation que vous voyez ici. Il peut y en avoir deux, avec une certaine quantité, sur des destinations. Et vous voyez, des destinations, il y en a quelques-unes, quand même. C'est intéressant. Voilà, un vrai Synthetizer complet. Il y en a même deux à l'intérieur du circuit de Trax. Une fois que j'ai fait tout ça, mon pack, là, qui est ici, je peux faire Save, Download Pack. Voilà. Et ce pack, je peux aller le télécharger sur mon ordinateur, le mettre dans une clé USB en disque dur, le passer à un ami, il peut le mettre dans son circuit de Trax, il peut le partager par Internet. Et puis derrière, on peut échanger comme ça ses packs, ses projets, ses samples, ses patchs de synthé. Un outil très pratique pour collaborer entre possesseurs de circuit de Trax. Alors, autre truc dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'on a aussi le séquenceur MIDI. Et on a ce qu'on appelle des MIDI templates. Qu'est-ce que c'est des MIDI templates ? Vous allez voir, je vais faire un Create MIDI template. C'est le fait de pouvoir envoyer des messages MIDI quand on est sur les pistes MIDI du circuit de Trax avec les macros qui sont en haut. Donc là, par exemple, je peux aller cliquer sur la macro 1. Je peux sélectionner cette macro 1, aller sélectionner le numéro de CC que je veux, par exemple le 25, avec un range de 45 à 127. Donc, on peut contrôler ses synthés et ses équipements externes en MIDI directement avec les macros du circuit de Trax. Et un truc aussi intéressant, c'est que vous avez des templates MIDI pour des appareils usuels. Là, vous voyez, il y a un Typhon, un Microfreak d'Arturia, un Volca FM de Korg, Minilog XD, Mininova, Bass Station 2, PIC, et puis un template qui s'appelle General. Vous voyez, si j'en charge un, là, par exemple, celui du Bass Station, il permet de gérer un certain nombre de paramètres par défaut, comme l'oscillateur range, le filtre, la résonance, la distorsion. Donc, pratique, parce que comme ça, vous avez juste à charger ce template, vous connectez votre Bass Station, par exemple, et les boutons, ils sont automatiquement paramétrés pour contrôler déjà les paramètres par défaut qui ont été prévus par innovation. Voilà, ça, c'était le circuit de Trax. Vous voyez, tous les exemples audio que vous venez d'entendre sont faits avec les sons d'origine. Il y avait deux projets à moi et un projet vraiment preset du circuit de Trax. Donc, vous voyez, ce qu'on arrive à faire avec cette machine, c'est absolument phénoménal et c'est surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo, mettre des likes, vous abonner, enfin, tous les trucs habituels. Et puis, si vous voulez acheter ce circuit de Trax, ça se passe plus bas, par là. Allez, merci encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501